Alors maintenant je vais essayer de dégrossir des termes que vous pouvez rencontrer, et on en reparlera d'ailleurs dans les différentes formations. Vous pouvez entendre parler de downward compression ou de upward compression, et j'en profite d'ailleurs au passage pour vous parler de downward expansion et d'upward compression. Ça marche un petit peu tout ensemble, et ça vous permettra d'éclaircir un petit peu tout ça. Alors, il faut savoir que la compression, comme on en a déjà parlé, ça réduit la dynamique. C'est-à-dire qu'il y aura moins d'écart entre les signaux forts et les signaux faibles, ou alors par rapport à un signal original, le signal compressé, vous voyez le signaux fort et le signaux faibles, bon, il est compressé tout simplement. L'expansion, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va augmenter la dynamique, on va étirer le signal en termes de volume, donc on va créer plus d'écart entre les signaux forts et les signaux faibles. Donc ça c'est la différence entre compression et expansion. Vous voyez, dynamique réduite pour la compression, dynamique augmentée pour l'expansion. On se rappelle, la dynamique, c'est les écarts entre les niveaux forts et les niveaux faibles. Bien. Maintenant, on a les notions de Danward-Upward. Alors, pour nous les Français, Danward, il faut retenir, pour que ce soit simple dans la tête, Danward, ça descend. Tout le temps, on pense, il y a une flèche vers le bas. Danward, compression. Danward, expansion. Les flèches, elles descendent. Ça, c'est des petits moyens mnémotechniques pour ne pas s'embrouiller, que je vous donne. Upward, c'est l'inverse, ça monte. Systématiquement, il faut penser, attends, il y a Upward dedans, ça monte. Alors, Upward compression, Upward expansion, ça monte. On ne sait pas encore dans quel sens, mais ça monte. OK. Donc ça, c'est pour que ce soit clair. Danward, ça descend. Upward, ça monte. Alors maintenant, je vais m'intéresser à la compression et donc la Danward compression. Donc, ça descend. OK. Donc là, en gris, vous voyez qu'on a le signal original et ensuite, on a un signal compressé. Et en fait, là, on a fait de la Danward compression, c'est-à-dire qu'on a récupéré les signaux forts et on les a diminués. Alors là, je n'ai pas indiqué le seuil, mais je vous le précise ici en explication du schéma. C'est que tous les niveaux qui sont en dessous du seuil ne sont pas affectés. On touche uniquement les signaux qui sont au-dessus du seuil. Un seuil qu'on aura déterminé. Bon, là, on s'en fiche un peu sur le visuel. Et donc, les signaux sont réduits. Tous ceux qui sont au-dessus du seuil, ils sont réduits. Donc, on prend les signaux forts, on les diminue. Ça s'appelle la Danward compression. OK. Maintenant, l'Upward compression. Donc, vous vous souvenez, Upward, ça monte. Et bien, au lieu de prendre les signaux forts et les descendre, et bien, cette fois, on va compresser par le bas. C'est-à-dire qu'on va prendre les signaux faibles et on va les remonter. Donc, les signaux qui sont au-dessus du seuil ne vont pas être affectés. Les seuls signaux affectés, c'est les signaux qui sont en dessous du seuil. Donc, en l'occurrence, les signaux faibles. On prend les signaux faibles et on les remonte. On ne touche pas aux signaux forts. Pour un résultat, finalement, qui est donc aussi compressé. D'accord ? Donc, en résumé, Danward compression. On prend les signaux forts qui sont au-dessus du seuil. On les diminue. Upward compression. On prend les signaux qui sont en dessous du seuil. On les augmente. D'accord ? Et le résultat à l'oreille, évidemment, n'est pas la même. Bien. Alors, maintenant, on parle d'expansion. On augmente la dynamique du signal. Voilà. Donc, la Danward expansion, vous retenez Danward, on descend. Eh bien, on descend, on prend les signaux faibles et on les rend encore plus faibles. Ok ? Ça, c'est le principe un peu du gate. D'accord ? On prend les signaux faibles, ça peut être un léger bruit de fond, et on le rend encore plus faible. D'accord ? Donc, les signaux qui sont en dessous du seuil, on les rend encore plus faibles. On ne touche pas à ce qui se passe au-dessus du seuil. Et vu qu'on les rend encore plus faibles, on crée encore plus d'écarts. D'accord ? Donc, le signal, il est... Alors, j'ai noté « expansé » en français parce que je n'ai pas trouvé. « Expander », ça n'existe pas. Bon, bref. Ok ? Donc, on prend les signaux faibles du signal original et on les diminue encore plus. Lorsqu'on fait de l'upward expansion, donc encore une fois, expansion, on étire. Upward, ça monte. Eh bien, on prend les signaux forts et on les rend encore plus forts. Et on ne touche pas aux signaux faibles. Ok ? Je fais un dernier petit résumé pour que ce soit bien clair. Danward compression, Danward, ça descend. Ok ? Donc, on prend les signaux forts et on les diminue. Upward compression, on prend les signaux faibles et on les augmente. On ne touche pas aux signaux forts. Danward expansion, on prend les signaux faibles. Donc, Danward, ça descend. On prend les signaux faibles, on les rend encore plus bas. Upward expansion, on prend les signaux forts. Upward, ça monte. On les augmente encore plus. Et donc, on crée encore plus d'écarts. Expansion, la dynamique est augmentée. Compression, la dynamique est réduite. Ok ? Bon, c'est un petit peu théorique tout ça, mais je voulais dégrossir. Et je pense que pour ceux qui découvrent ces termes, en tout cas, j'espère que cette explication est claire.